Salut, bienvenue dans le jeu de puissance, les séries continuent, continuent, cette nuit encore quatre matchs et on commence par la série, la première, celle qui se déroulera à une heure du matin, on parle bien sûr des rangers de New York qui affrontent les pingouins de Pittsburgh, les rangers de New York qui ont fait une belle saison, une saison assez surprenante et enfin ils sont enfin comme le Phoenix, ils sont revenus comme une grande équipe qui peut faire les playoffs avec des très très bons joueurs et surtout on va tout de suite parler des gardiens et surtout un gardien juste exceptionnel, Igor Shusterkin qui a fait vraiment une superbe saison, 36 victoires pour lui et peut-être le trophée Vezina, le trophée du meilleur gardien et peut-être même le trophée Hart, le trophée du joueur le plus utile à son équipe. Oui, Igor Shusterkin, c'est la pièce maîtresse, c'est un jeune, ça sera ses premiers playoffs donc on va voir, on va voir s'il a la constance et s'il va être aussi dominant pendant ses playoffs. En face, on a une équipe d'expérience, une équipe avec des vieux grognards qui ont déjà gagné trois fois la Coupe Stanley, on pense à Sidney Crosby, à Malkin, à Chris Letangue et ça sera peut-être la dernière fois qu'ils joueront ensemble, donc peut-être que ça sera le barou de donneur pour aller chercher une dernière Coupe Stanley avec cette équipe historique des Pingouins de Pittsburgh. On va revenir sur l'historique en saison régulière, la balance penche plutôt du côté des Rangers de New York, trois victoires et une seule défaite. Les Pingouins de Pittsburgh ont gagné une seule fois, c'était d'ailleurs la première rencontre entre ces deux équipes. Ils ont marqué en tout et pour tout quatre buts sur les quatre rencontres. Du côté de la leçon, si on veut trouver une leçon de la saison régulière, on donne un gros avantage aux Rangers de New York. Il faut dire que les Rangers de New York ont vraiment de très très bons joueurs, donc une équipe un peu moins expérimentée que celle des Pingouins de Pittsburgh. Il y a donc des jeunes comme Adam Fox, le défenseur qui est très très bon, mais aussi des joueurs d'expérience comme Chris Kleider qui a joué la dernière fois en playoff avec les Rangers, c'est le seul joueur d'ailleurs qui a joué des playoffs avec les Rangers. Chris Kleider qui a fait une saison juste exceptionnelle, 52 buts et le meilleur joueur des Rangers de New York, c'était toujours le russe Artemi Panarin, 96 points pour lui, qui a fait vraiment une très très belle saison. Du côté des Pingouins, le meilleur joueur, c'est toujours le même, Sidney Crosby, 84 points pour lui. On va parler du gardien aussi, Kasi Desmiss qui sera le gardien titulaire. Attention, il a été blessé juste avant la fin de la saison, il a refait quelques matchs en fin de saison. On va voir s'il est à 100%, ça va être super important. Surtout que son second, c'est Louis Domingue, c'est pas non plus l'agence touriste de ce côté-là. Lors de la dernière semaine des transactions, les deux équipes ont fait des transactions assez intéressantes. Du côté des Pingouins de Pittsburgh, ils sont allés chercher Ricard, Raquel qui jouait au Duc d'Anaheim, qui a fait une belle fin de saison avec les Pingouins, 13 points en 19 matchs. Et de l'autre côté, on a allé chercher du côté des Jets de Winnipeg, Andrew Kopp, 18 points en 16 matchs, c'est mieux. Surtout qu'il joue avec Panarin, donc ça c'est sûr que ça va devenir une pièce maîtresse de cette équipe. Andrew Kopp qui a fait très très bien. Mes prédictions pour cette série, est-ce que un dernier baroud d'honneur va pousser les Pingouins mentalement à aller chercher une victoire contre les Rangers de New York pour aller après peut-être aller chercher une victoire contre d'autres équipes et aller gagner une dernière Coupe Stanley avant que Malkin et le Québécois Chris Letang, comme ils sont joueurs libres, partent sous d'autres cieux ? Je pense qu'ils ne vont pas les garder. Peut-être qu'il va avoir vraiment un ménage du côté des Pingouins de Pittsburgh, donc c'est peut-être la dernière année où on peut aller chercher ce titre avec cette équipe historique. Mais en face, on a une équipe jeune, on a une équipe jeune mais aussi avec des joueurs expérimentés comme Chris Kreider ou Panarin qui vont faire très très bien avec un super gardien. On va regarder la prestation d'Igor Chesterkin et si Igor Chesterkin a le même niveau que lors de la saison régulière, je ne vois pas comment les Pingouins peuvent s'imposer et c'est pour ça, on va dire que je vais croire qu'il va avoir le même niveau et c'est pour ça que je vais mettre plutôt une pièce sur les Rangers de New York, une victoire en six matchs 4 à 2. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un direct, un petit commentaire ou à la partager, ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse d'une des séries. Allez, ciao !